bonjour à tous alors on se retrouve dans une vidéo je fais une commande sur un nouveau site et je viens d'aller la chercher donc du coup je vous montre ça nous sommes le jeudi 11 novembre j'étais pas là ce matin et là il est bientôt quatre heures coup de peau les magasins sont ouverts je suis allé chercher mon prôline je l'attendais avec impatience donc c'est pas du tout le style que je commande d'habitude j'ai un beau nœud c'est top ça mes beaux rubans en plus non mais vous y croyez mes deux couleurs que j'aime bien on se croit un scrap on ne connaît pas la type dame c'est une boutique j'ai que j'ai connu grâce je vais enlever ça je crois que c'est ça et donc la boutique c'est j'espère qu'elle a noté parce que je me souviens plus c'est lily ça tombe lily quelque chose les secrets de lily non c'est pas ça vous pose attention j'en savais rien j'espère qu'elle a marqué j'espère j'espère en tout cas c'est bien on va aller beaucoup très très bien j'en vais donc et mince elle n'a pas mis d'étiquette allez j'ai enlevé l'étiquette avec le nom mince 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 et elle n'a rien mis non bon bah écoutez on verra je vous redirai le nom c'est le secret de lily je crois bien mince je vous marquerai le nom dans le mettrai hall et je mettrai le nom de la boutique comme ça on est sûr donc moi c'était en balaie du ruban donc j'ai pris plusieurs collections de papilles j'ai pris en double je me suis pris un nouveau parce que celui-là je ne l'ai pas un rose donc bon j'ai utilisé un peu moins qu'avant puisque j'ai pas mal des manettes d'hommes et d'autres que j'avais acheté sur aliexpress mais celui-là je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était joli donc c'est le bubble gum blush je trouve la couleur on va faire un essai un petit coup de papier c'est un joli rose c'est un très très joli rose j'aime beaucoup et bien je regrette pas je regarde pas du tout il est vraiment beau j'ai d'autres roses mais ils sont pas pareil j'ai celui-là celui-là c'est quoi carnation pink et un rose foncé on va dire il fait un peu vieux rose et j'ai les autres j'ai celui-là pink trim elle était le boucher celui-là c'est ce que je me sers le plus et du coup il a tendance à se boucher il est vraiment beau celui-là et cela l'inconvénient de cela les fabriques à décorure c'est que la couleur a tendance à changer quand il se passe en elle est plus claire en tout cas c'est vraiment un beau rose franchement j'aime beaucoup je vous montre celui-là et il n'était pas très cher donc voilà ensuite j'ai pris plein de ruban je vais vous montrer après j'ai pris des fleurs je vous montre après j'ai pris des fleurs c'est des cadeaux ça c'est super ça c'est des cadeaux j'adore ça c'est super ça j'ai pas acheté donc c'est un cadeau ça non plus je mettrais dans la boutique des secrets celui-là celui-là c'est super j'adore voilà donc là deux planches une planche minitaire j'ai pris du papier minitaire et une planche comme ça pour noël c'est top ça c'est quoi comme marque ben lemongraft et j'ai pris du lemongraft et du je vais vous montrer là j'ai pris du papier brillant dans les tons min et il est très joli pour le coup il est très joli il y en a cinq feuilles il me semble pour couler vraiment minute je vais vous montrer ça c'est là vous voyez la fleur et la poussière regardez pas la poussière vous voyez ça c'est le même mint bon ben elle est beau et là il y en a cinq c'est ça cinq feuilles voilà je voulais du papier brillant mint j'ai donc ça là donc j'ai pris les papiers lemongraft donc j'ai pris j'ai pris ce papier là c'est la collection de noël donc c'est la this christmas alors c'est la première fois que je commande ces papiers là et donc c'est oui en jeu scrap création je crois que c'est ça qui les a montré du coup je dirais c'est quand même beau moi j'aime bien les mintels origines mais je trouve que ça ressemble tout en étant il ya moins de dessins partout je dirais je vous montre comme ça vous voyez tout hop attendez je bouge vous verrez mieux comme ça vous voyez les deux pages pas dans le bon sens mais vous voyez les deux pages voilà un côté bois alors celui-là je ne sais pas du tout ce que je vais en faire mais je le trouvais joli là c'est pour faire les découples alors découper en gros papier comme ça ça fait mal quand même le papier en tout cas est très joli il est épais et la texture est sympa voilà il fait combien ça doit être marqué c'est du 250 grammes franchement il est très joli donc j'ai pris celui-là c'est le bizarre parce que comme je fais mes calendriers de l'avant il y en a un peu partout celui-là normalement si je ne dis pas de bêtises je les prends en double ils sont collés voilà celui-là je les prends en double alors c'est pareil c'est pour noël c'est le natural christmas parce que cette année j'ai envie de faire que du naturel chez moi c'est très beau et tout ça cette année et donc là c'est pour faire j'aimerais faire un calendrier de l'avant avec est-ce que vous allez avoir les deux ? donc je me disais vous savez les boîtes là hop pour mettre devant celui qu'on ouvre ça peut faire une belle page très très joli ça fait un peu minté mais ouais j'aime beaucoup ça fait très naturel les carreaux là qui sont rappelés là-dedans et tout ouais j'aime beaucoup et ma déco c'est un peu ça chez moi et un bois voilà et celui-là donc je l'ai pris en double et pour aller avec ceux-là il y a ça donc là si les paperpads allez là c'est tous les trucs à découper donc pareil je vais vous mettre comme ça vous verrez les deux donc là ça va avec celui-là mais ça ira aussi avec l'autre avec celui-là vous voyez il y a des choses qui vont avec celui-là avec celui-là dedans c'est tous les petits trucs noël enfin voilà ça peut servir et de l'autre côté c'est du papier unis enfin donc ça peut servir aussi c'est super bien je trouve j'ai bien aimé le système en fait voilà c'est sûr il faut découper mais quand même pour noël c'est trop beau quoi c'est très naturel j'aime beaucoup ouais ça me plait bien et les papiers derrière sont très beaux aussi là on a des mots donc en anglais et derrière c'est des mots en là c'est pays du nord puisque les Minecraft c'est pays du nord je ne veux pas dire de bêtises voilà et là c'est les mêmes si j'ai pas de bêtises ouais c'est ça voilà voilà je trouvais ça super sympa ah on l'a trois fois même ouais c'est trois fois les mêmes je trouve ça pas mal quand même plein de mots ouais ça me plait bien donc voilà donc ça c'est le pack on va dire d'embellissement qu'il faut couper mais bon donc celui-là je l'endoue et je me suis pris pour essayer celui-là ah j'ai une feuille aussi là celui-là c'est pareil je l'ai pris en double donc c'est le je vais montrer du Minecraft encore c'est tout gros il faut savoir que ces blocs quand même c'est du papier quand même de 250 ils sont à 3,90 euros le bloc je crois vraiment pas cher là la commande j'en ai pas eu pour très très cher hein et il y a combien de feuilles ? je ne sais pas de bêtises une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept feuilles ça fait parce que celle-là on peut la compter hein et il est recto verso douze dessins c'est ça voilà alors c'est pareil c'est pour faire alors là ça sera pour faire je sais pas je sais pas mais ça me plaisait donc je l'ai pris je suis à fond dans le naturel en ce moment j'adore bon alors là c'est plus difficile déjà là on peut couper pareil alors moi celui-là j'aime moins par contre et du bois j'aime beaucoup bon voilà je le trouve vraiment très joli et pour aller avec j'ai pris les fleurs alors je ne sais pas si ça va aller avec voilà bon il y a du rose c'est sûr mais je me disais les vertes ça devrait être pas mal il y a pas de rose dedans mais le vert est pas mal si si ça devrait être pas mal je me trouve des fleurs beiges en tout cas les vertes vont aller très très bien voilà je me suis pris sur l'autre fleur donc ça j'en ai pris deux et j'ai pris pour aller avec aussi le les embellissements qui vont avec je vais vous montrer donc là c'est le côté papier et là c'est les embellissements à couper ça peut vraiment servir à plein de collections enfin de contre pareil très naturel où il est beau celui-là là des papilles et tout ça ça peut servir pour tout ça là peut très bien aller aussi sur un autre papier que j'ai acheté d'ailleurs ah bah des fleurs j'en ai là des feuillages les mots encore en anglais hop et après on recommence c'est la même chose vous voyez avec les papiers derrière voilà unis alors là par contre les papiers se ressemblent beaucoup ouais c'est des papiers de j'aime moins voilà donc voilà donc j'ai pris ça donc ça j'en ai pris deux je me suis fait j'ai pris une feuille pailletée rose je sais plus ce que c'était marqué eh ben oui elle est rose c'est un joli rose ça ira très bien vous voyez très joli rose voilà et là j'ai pris un papier Minitex alors franchement l'été aussi elle en a trois en bloc de 30 comme ça elle en a trois à 5 euros et des boîtes le lot du coup ça vaut vraiment le coup et en plus elle m'a mis une planche comme ça voilà franchement c'est top ça va aller parfaitement avec dans un Minitex en général on les trouve allez on va dire entre 7,90 et 9,90 euros en général c'est 9 euros le bloc comme ça et là 5 euros et des boîtes ça va aller donc c'est celui-là le Cozy je vous laisse regarder mon anglais et moi voilà je vais les mettre comme ça comme ça vous verrez mieux donc là les découpes et comme j'ai celle-là dans les tons regardez ça va aller parfaitement les deux côtés peuvent aller c'est vraiment bien ces planches-là aussi bonus je ne sais pas si on peut les acheter ces planches-là toutes seules elles sont très très bien en tout cas donc voilà les papiers Minitex qui sont toujours splendides dur à scraper mais ils sont tellement beaux donc là j'ai pris celui-là parce qu'il est en gros je ne vais pas mentir il y en a d'autres qui me plaisent de Minitex mais déjà il faut réussir à les scraper donc il n'était pas cher non plus les couleurs j'aime beaucoup mais vous voyez il y a plus de dessin que sur les autres donc du coup à couper c'était plus dur peut-être les couleurs les couleurs ça va aller parfaitement avec plus celui-là c'est top le rose celui-là j'aime pas les couleurs ça c'est celui que j'aime pas trop et les cartes donc voilà ma commande tout secret de ligne ça doit être ça les doux secrets de ligne bon bah en tout cas je suis super contente maintenant il faut que j'arrive à scraper ça ça c'est pas dit mais en tout cas il me plaise et j'aime bien ce système de cahier avec tous les embellissements là je trouve ça plutôt pas mal donc voilà et donc je vais essayer de faire un calendrier de l'Avent avec la collection va très naturel et puis l'autre vous en verra si j'ai le temps parce que c'est vraiment bien je suis bien en retard ça je vais la mettre carrément avec tout de suite parce que je trouve que ça va très bien avec donc voilà donc j'ai tout moraux du papier comme ça comme ça cette collection là que j'aime beaucoup ça là elle est jolie aussi mais elle fait plus vintage je trouve que ça là elle fait plus naturel j'aime bien et j'ai même ça là top et je me suis pris des rubans pour essayer et ben ils sont pas mal c'est du ruban français alors justement en scrap création je crois elle montre pour les faire soi-même bon moi j'ai fait ma finiante je les ai pris là c'est un euro mais un mètre d'un je sais plus bon ben j'ai pris comme d'hab des couleurs que j'utilise j'ai pris ça alors j'ai pris du verre comme ça c'est pour aller avec plutôt avec ça mais je suis pas sûr que ça aille en fait oh si ça devrait le faire oh si ça devrait le faire il y a ce verre là aussi ouais ça devrait le faire donc voilà à chaque fois il y a un mètre 20 de ruban ouais écoutez moi je trouve ça top donc voilà j'ai pris plusieurs sortes donc ça fait du ruban on est tout froissé comme ça je trouve ça sympa ça change donc voilà voilà ma commande j'ai hâte de faire ça il me plaît vraiment je le trouve vraiment top il y a quand même moins de dessin que sur le Minitex c'est plus c'est plus léger quoi c'est plus léger ouais bon j'aime beaucoup bon ben ça me plaît je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien donc je vais essayer ça et donc les fleurs que j'ai pris il faut aller avec ça et les roses me serviront forcément ailleurs donc voilà voilà on va écouter sur ce vous voyez j'ai pas pris de ruban rouge pour aller avec celui-là d'ailleurs celui-là je l'ai pris mais je sais pas ce qu'on va en faire pourtant il est beau aussi j'ai pas pris le vert ira ouais le vert ira ou un beige j'ai pas pris de beige non j'ai pas pris de beige le ruban j'ai vu qu'elle était en rupture enfin en ravoir je pense j'avais envie de naturel cette année voilà l'année dernière j'avais mis des bleus je crois dans ma déco cette année j'en veux pas enfin bon on s'en fiche donc voilà pour mon haul les doux secrets de ligne je crois que c'est ça mais je vous mettrai en titre toute l'année voilà voilà bon bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et moi je me remets à finir mes calendriers de la langue vous voyez c'est le bazar il y en a partout parce que parce que il faut que j'avance donc voilà voilà et bien écoutez bonne journée et puis bon 11 novembre je vais vous mettre la vidéo tout de suite et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo allez bonne journée au revoir